Shalom, Shalom, je suis le prophète Jouette Krasou, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Vendez deux années, je pourrais dire, c'est l'entendé à tous nos frères amis internautes, vous suivez la chaîne de la brigade anti-sorcier sur YouTube. C'est vrai que le prophète que je suis, je suis actuellement en vacances, parce que c'était vraiment important pour moi de prendre un peu de congé, c'est comme d'habitude, c'est le coutume, que tout le mois de janvier, au moins un mois de vacances. Et j'en profite, n'est-ce pas, pour me reposer physiquement, et m'occuper des affaires tels que la musique, parce que je suis aussi chante, et en profiter pour achever maintenant le livre qui va apparaître, le ton 1, « Le dévoilement et la destruction des œuvres de la sorcellerie ». Voilà, le dévoilement et la destruction des œuvres de la sorcellerie. Ben, je donne mes nouvelles. Pour dire déjà, parler de mon arrivée en Allemagne. L'arrivée en Allemagne, il y a eu un souci, que j'aurai l'occasion de tailler plus tard, plus tard par la grâce de Dieu. Donc je n'arrivais plus à l'Allemagne, parce que j'avais un souci, tout ça, à l'air micro. Il y avait un souci, un souci à l'air micro, donc j'ai plus le temps de suitoire ça. Voilà, il y a eu un souci, donc je ne serai plus à l'Allemagne. Je suis en train de, n'est-ce pas, me concentrer un peu sur la sortie du livre. Et justement, après ça, j'aurai l'occasion de bénir au niveau de l'Europe. Voilà, ça m'a permis de me concentrer un peu sur le moral de l'eau. Merci pour vos prières. Vous voyez que je suis très bel et bien-vivant, malgré les menaces d'amnistie qui ont dit que le prophète Rassoua est mouru en fin d'année. Voilà, ce n'est pas parce que je considère que je me suis dit. Aucune menace ne peut frayer un enfant de Dieu. Justement, si vous dérangez le royaume de Satan, et si vous dérangez le royaume de la sorciérie, c'est normal qu'on vous attaque, qu'on vous dépendre. Parce que notre ministère est fait pour le développement. L'être humain est tellement sacré qu'on ne doit pas jouer à lui. Et c'est le combat que nous menons. Vous n'êtes pas qu'on jouait à vous, que vous soyez à la merci d'un n'importe qui, qu'un n'importe qui vient vous prendre pour le temps, à des cabris, porcs, à des bœufs, aux moutons que vous mangez. Dieu nous a donc fait donner cette action. Et notre ministère, nous sommes allés au cœur de la sorciérie africaine, Yvanet, précisément, pour détruire beaucoup de gens, beaucoup d'expériences. Nous avons affronté beaucoup de mystiques, beaucoup de sorciers, au niveau de la Côte d'Ivoire en Afrique, telle que la Guinée, où j'ai affronté les plus grands zougos, les plus grands fétuchés à Zéro-Corée, qui ont m'envoyé des adhérents mystiques, et j'ai fait retourner contre celles-là qui se sont tombés, parce que j'ai préparé une paralysie quand tout le monde avec tout ça. Et dans beaucoup de pays, d'ailleurs, et puis précisément, quand on voit gestionner beaucoup de villages, et c'est notre ministère, ça allait au cœur de la sorciérie et de délivrer les gens, de permettre que l'Afrique puisse connaître, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'invergence et le développement. Permettre aux gens d'entrer pleinement dans leur village, pendant que les gens disent « n'allez pas dans leur village », nous disons « allez dans le village », nous prions pour eux, nous les recommandons d'aller développer leur village, parce qu'on a dit « on n'a pas peur ». Voilà, quel est notre ministère que nous accessions sur le terrain ? Voilà, c'est comme ça notre ministère. C'est cela qu'aujourd'hui, les mystiques et les fétuchons n'ayant pas de clients dessus, parce qu'eux, c'est les clients, nous, c'est les envoyés dans le royaume de Dieu, il n'y a pas les clients, ils vont commencer à faire ce qu'ils ont envie de faire. Nous continuerons de les traquer, nous continuerons, n'est-ce pas, de divaler toutes les œuvres. Il se passe en temps des 10 sorciers, mais suffisamment, non, c'est de délivrer la victime, et même le sorci qui a aussi besoin d'être délivré, parce que c'est une amassurée. Voilà, bien sûr, c'est une amassurée. C'est depuis que nous avons posté les vidéos sur le YouTube que beaucoup de gens se rendent compte qu'aujourd'hui, elles sont aussi faits délivrés. C'est beaucoup, depuis qu'on a commencé à poster la vidéo sur le YouTube, que les gens se rendent compte qu'on peut même être victime et puis être délivré de tout ça. C'est depuis que nous avons posté la vidéo sur le YouTube que la société a été démystifiée. Voilà, donc nous démystifions le royaume de Satan. Nous démystifions la sorcellerie parce que le combat que nous menons. Et nous avons toujours mené ce combat. Tant qu'il y aura le sou de lui, nous menons toujours le combat. Vous savez qu'il a été dit plusieurs fois que le prophète va mourir, j'en vais le foutre contre lui et tout ça. Moi, je suis encore du roi, depuis ma tournée européenne, je suis arrivé, aucun médecin n'a encore levé le doigt ou d'y parler ou pas que ce soit. Je savais qu'il était des menteurs. Je suis encore en vie et je continuerai d'être en vie parce que dans ce monde-là, nous n'est censés ignorer, n'est-ce pas, l'existence de Dieu. Franchement, nous n'est censés ignorer l'existence. On peut être mystique, on peut être féticheur, mais Dieu, il existe. Voilà, Dieu, il existe. Donc, un féticheur ne peut pas combattre le royaume de Dieu, il ne peut pas combattre les actions de Dieu. Il ne peut pas combattre, n'est-ce pas, une œuvre venant du Seigneur. Jésus-Christ ne peut pas combattre parce que la vie dit « Tu es pièce sur cette pièce, j'ai bâtiré mon église et le séjour de mort ne préviendra pas qu'on aime. » Nous sommes allés au cœur de la sorcière. Je ne suis pas à cette première œuvre aujourd'hui. Depuis 2006, nous sommes à la Côte d'Ivoire et nous avons visité beaucoup de pays, de l'âge, de régions aujourd'hui développées par la grâce de Dieu après nos passages. Donc, nous bénissons le Seigneur pour ses victoires et qui permet aujourd'hui aux gens de comprendre que c'est une réalité, la sorciérerie, et même sont les victimes en fait délivrées. Chaque homme nous dit à sa spécialité. Nous, c'est notre spécialité. Et depuis que nous avons commencé à poster les vidéos bien sûr sur le YouTube, aujourd'hui, les gens viennent tranquillement. Voilà, ils viennent tranquillement. On nous dit, la société a été démystifiée. Voilà, c'est un peu la victoire, c'est ça. Parce que nous ne sommes pas du camp de Satan et donc il faut le dévoiler. Il faut dénoncer les pratiques de Satan. Il faut dévoiler les pratiques des mystiques. Il faut dévoiler les pratiques de la sorciérerie. C'est ce que nous faisons chaque jour. Et nous sommes en plein en début d'année. Voilà, en début d'année, sur ce qui dit tout à l'heure, excellent d'année. Nous sommes en début d'année, nous sommes en train de nous améliorer pour vous donner beaucoup de qualité. Nous en serons ça à l'image parce que nous sommes maintenus confessionnés et notre site, un site web vraiment de qualité où sur ce site, il aura, n'est-ce pas, dans une chaîne de télé, il aura des rendez-vous contre dépenses sur le site. Il aura, n'est-ce pas, des réservations pour ceux qui vénient et puis bien sûr venus. Il aura tout. Vous n'avez plus que demain, vous faites les mails pour qu'ils soient soit non seulement non lus et que sans réponse, maintenant, tout sera répondu. Voilà, donc très bien, tous allons vous donner, n'est-ce pas, le nom du site et comme ça, vous aurez forcément accès à ce site pour que des hommes nous puissons prendre vos préoccupations en compte et vous aider jusqu'à ce que vous soyez délivrés et que vous rentrez pleinement dans votre bénédiction. C'est ça, le suivi. Voilà, vous ne vous savez pas ce que je me dis des sorcières, tu manges, ton papa te manges, ton papa te manges, nous allons le traquer, n'est-ce pas, nous proposer Jésus-Christ. S'il ne fait pas accepter Jésus-Christ, il est obligé de te lâcher et là, s'il insiste, le Seigneur s'occupera pleinement du don, il aura peu près de choses. En même temps, ceci, il y aura des répliques où il y aura des enseignements de pointe, les ambangus. Donc, chaque deux jours, ici, je vous donnerai déjà des ambangus du livre que je vais bien de tout sortir. Je reviens quand c'est la fête de l'Allemagne. Je vous disais tout à l'heure, l'Allemagne, c'est suçois. Voilà, l'Allemagne, c'est suçois de l'Allemagne parce que j'avais un souci. Donc, je suis en train de me préparer pour arriver, mais pas en Allemagne, pas en Allemagne. Mais en même temps, j'ai eu des informations. Je sais que Denis d'Ambou, il est sérieux. C'est un sérieux garçon, il est vraiment sérieux, je pense très bien. Il est vraiment très sérieux, ça ne le concerne pas, ça. Mais je pense, j'ai eu des informations où on disait que j'appelle Naomi et d'ailleurs, on tombe sur une autre personne qui commence à les vendre des bouteilles d'huile en Allemagne. Il y en a plus de 20 personnes, 50 personnes comme ça qui ont eu ces régions de problèmes. Je vous disais comme ça, depuis mon arrivée de l'Europe, que cette histoire des bouteilles d'huile est suçois. Franchement, noter très bien que ce soit diamant, que ce soit une autre personne, c'est suçois. personne n'est habilité à vendre de lignes d'enchant du ministère de la Compassion des Ames en Europe. Personne. Si vous insistez, vous faites anarquer sans l'engagement de vous. Ça vaut risquer périr. On vous a bien dit que Naomi, Naomi n'est pas dans cette histoire parce qu'il m'a reproché beaucoup de choses sur elle que je ne vais pas maintenant étaler, mais j'aurai l'occasion. N'appelez pas Naomi pour chercher à savoir quoi que ce soit après le bouteille du lui. Cette histoire est finie, vous avez bien dit. Je viens échanger avec la seule diamante et pour lui dire j'ai vu un peu sa fatigue, j'ai mis en repos et elle ne s'occupe pas de la bouteille du lui. Une personne ne peut pas vous dire qu'elle est de l'Allemagne, elle est en Allemagne là-bas, qu'elle s'appelle Naomi, qu'elle s'occupe de la bouteille du cerveau. D'ailleurs, celui qui fait ça est la malédiction du Dieu latin. Parce que ça n'est pas les choses de Dieu, c'est trop sacré. On ne peut pas prendre l'image du ministère pour vous... Non, c'est trop sacré les choses de Dieu. Tous ceux qui vont faire ça seront frappés par la malédiction. donc j'ai des choses à l'Allemagne, ce n'est plus la peine. C'est sous-soir, l'Allemagne, c'est sous-soir. Je ne viendrai pas maintenant en Allemagne. Je pense que c'est une chose qui règle par la grâce de Dieu. Voilà, donc essaye de régler cet autre chose au niveau. Voilà, ce message ne concerne pas le frère délit. On a bien précisé qu'une personne se prenne pour Naomi et prend de l'huile, vend de l'huile aux gens. Donc, franchement, qu'elle paraît que je reviens là-dessus. Ni Naomi. Naomi, il y a longtemps, je ne l'ai mis, elle ne s'occupe plus de ça. Ma maman, moi aussi, elle est en repos, elle ne s'occupe pas de ça. Personne ni en Europe ne s'occupe de ça. Voilà, donc celui qui va se faire anarquer. Nous sommes à cette date aujourd'hui du 12 janvier et tout ça. Celui qui va vouloir se faire anarquer. Franchement, on a beaucoup communiqué là-dessus. Franchement, après cette vidéo, essayez d'appeler autour de vous pour dire aux gens tout ce qui est nul d'olive. Pour ça, venant d'ici, il n'y a pas de vendu sur le plein international actuellement. Tout part de divot et que l'on doit nous voir. Nous avons bientôt fait le lancement parce que je deviens bientôt en Europe et c'est pour ça que j'assuse tout ça parce qu'il faudrait que je vous rencontre et que je fasse des choses. Donc, cette histoire d'huile, franchement, celui qui va se prendre pour maman Naomi, au même qui a lui qui passe de lui, c'est faux. C'est faux et c'est faux. Écoutez très bien cette vidéo et abétissez tous ceux qui sont autour de vous que le bouton du prophète Krasso n'est pas pas en vente actuellement sur le plan international. Après, mon voyage sur l'Allemagne et suissoir pour le moment parce que j'ai un souci des Suisses et ça a de nouveau donc le temps de régler tout ça. Mais en même temps, il est vraiment important de prendre contact. J'ai une petite équipe sur Paris. Au fait, quand je suis rentré, avant de rentrer, c'est tellement que j'ai fait les rendements avec beaucoup de personnes et tout ça. Quand je suis rentré, c'était un peu tout plat au niveau de l'Europe et tout ça. Il y a des filles qui me rapprochent pour dire qu'on aimerait que l'eau ici continue. Voilà, on aimerait que l'eau ici continue. Les gens appelaient Maman Diama. Elle était très occupée et que sa voix n'arrivait pas décrocher les téléphones. Donc, j'ai dû la faire asseoir pour dire qu'elle se repose. J'ai mis une équipe en place et la production d'une accessesseure pour mettre une régie en place. J'ai dû réfléchir pendant un mois et m'envoyer évidemment, j'ai dû réfléchir pendant un mois validé. Donc, il y a une ONG au nom du ministère qui est créée à Paris pour la diaspora, pour aider toute la diaspora. Et c'est cette ONG-là qui est crédible parce que ma caution, c'est celle-là qui est chance d'organiser maintenant tous mes programmes de Paris. Donc, c'est la soeur Janine, c'est la soeur Janine, je vous donne son numéro, la soeur Janine, c'est le plus 336, 69, 39, 67, 43. Je reprends, plus 336, 69, 39, 77, 43. C'est la soeur Janine, plus 336, 66, 39, 67, 67, 43. Voilà, c'est elle qui s'occupe maintenant désormais de l'organisation. Heureusement, Janine nous rencontre tous les samedis au niveau de la France à Paris. Vous avez rencontre tous les samedis et c'est organisé par ses soeurs, cette soeur Christ spirituelle. Tout, je ne vais pas pousser vous jeûne à ça parce que quand j'irai là, j'irai les points et ça va partir de cette organisation qu'on va essayer de organiser, mon bureau, comment organiser les gens, parce que cette fois-ci ça s'est très bien organisé. Parfois que beaucoup de personnes qui sont malades puissent être guéris parce que j'ai étudié beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses qu'il devait faire que je n'avais pas pu faire. Voilà, donc cette fois-ci quand je rentrais en France, j'ai commencé d'abord par une réunion d'organisation pendant une semaine afin de faire asseoir quelque chose de portable et commencer les programmes. Quand il y a des programmes, il n'y aura pas de réception, qu'on finit avec la réception ou des programmes en finit avec la réception. Donc, tout ce qui aimerait vraiment être fait partie ou même qui aimerait n'est-ce pas être visité, franchement, on est en contact avec cette cellule-là afin que vous vraiment faire partie de cette ONG afin qu'en plus vraiment vous aider. J'en profite pour dire merci à mon fils camerounaire musicien, c'est un artiste camerounaire Philippe Mondoko, voilà, celui qui m'a apporté les informations que j'avais des spectres aussi de sa région de Cameroun qui était vraiment objet d'anarque au niveau de l'Allemagne, celui qui m'appelle Kadesa. Voilà, donc merci, merci, une de merci. Pour ceux qui vont se battre, c'est pas pour le professeur, pour ceux qui vont se battre au tableau pour anarquer les gens, ils auraient une malédicence sur eux. et donc je reviens encore là-dessus comme la répétition des prédagogiques et la prédagogique que la vendule soit sur le plan international uniquement qu'au niveau d'Abidjan et Côte du Vert à 10 hôts. donc c'est bien compris mais en même temps, j'ai commencé à donner des enseignements de points tels que le premier jusqu'au 12 au 12èmeème nation, une nation qui ont de chacun nos réveillés pour, n'est-ce pas, entrer pleinement dans la grâce et dans la bénédiction. Voilà, dans la grâce et dans la bénédiction. donc il y avait, n'est-ce pas, une nation à mener à partir de minuit et tout ça et puis matin faire une nation avec des loups et tout ça. Comme le chiffre 12 et le chiffre de l'achèvement, j'ai précisé très bien le chiffre de l'achèvement donc en principe aujourd'hui, tout finit aujourd'hui à partir des euros et tout finit aujourd'hui la prière. Voilà, donc en partie aujourd'hui à partir du 12 jusqu'en en juillet c'est même c'est ce qu'on appelle l'offrand d'axe une offrand de grâce voilà, c'est important de commencer vous savez qu'en matière de spiritualité les actions sont très importantes c'est quoi une offrande une action de grâce pourquoi ? parce que Dieu qui a exaucé cette mort quand vous lisez le livre de 1 Jean le chapitre 5 à partir du verset 14 à 15 vous comprenez que si vous demandez quelque chose selon sa volonté il vous écoute alors si vous savez que vous écoutez tout ce que vous avez demandé vous croyez que vous allez aller à l'aise vous verrez que ça s'accomplit cette semaine à partir d'aujourd'hui jusqu'au mardi prochain vous trouvez un père spirituel vraiment dans la foi qui est bien vous lui faites une offrande d'action de grâce c'est-à-dire une action de grâce pour avoir l'année qui va bien s'édorer pour vous et c'est là pour une semaine donc chaque jour par un grand de Dieu je le casse on commet à une église une église et cette action-là c'est fait à un pasteur un homme de Dieu un homme de Dieu crédible et un père à qui on fait une offrande ce qu'on appelle une offrande d'action de grâce pour la nouvelle année et c'est très important c'est les sentiers qu'on a sans ça cette action-là c'est pour ça qui renouvelle les pactes en fin d'année ou en début d'année voilà donc c'est une action qui dit à Dieu merci parce que Dieu il aime bien la reconnaissance c'est pour ça que les offrandes les dimes les offrandes font partie de nos cultes qui est un don qu'on fera à Dieu parce qu'on en dit de reconnaissance au Seigneur c'est ce qu'on fait donc à partir de ce 12 là parce que là les actions finissent aujourd'hui là 12 qui viennent de Chine l'achèvement et à partir de ce mardi 12 jusqu'au l'autre mardi dans une semaine vous prenez l'offrande vous donnez ça à un père spirituel vous lui dites c'est une offrande d'action des grâces par rapport à la nouvelle année parce que vous avez demandé telle chose telle chose au Seigneur vous croyez que vous êtes exaucé donc à partir de l'action vous donnez une offrande au Seigneur pour qu'il puisse davantage l'espoir vous bénir voilà donc voici l'action que vous allez vous mener chaque deux jours on aura l'occasion de poster des vidéos maintenant pour travailler dans ce sens là vous donnez des enseignements vous avez besoin des enseignements vous avez besoin des secrets comment posséder les choses comment entrer dans la grâce comment détruire plein de choses autour de vous comment dévier les ruses et les pieds des sapins tous ces secrets vous serez donné chaque deux jours par la grâce de Dieu nous allons communiquer comme ça vous donnez des vidéos et tout ça par la grâce de Dieu jusqu'à ce que le site soit opérationnel ça sera opérationnel d'ici deux semaines par la grâce de Dieu cette année là vous serez beaucoup servi en enseignement en stratégie en combat voilà donc c'est important de connaître comment Satan travaille et c'est important parce que nous avons pris un ennemi commun à Satan il est notre ennemi ils vont savoir comment ils combattent le combat ils vont dévoiler ses heures donc excellente année voilà vous avez déjà tout le second information j'ai serré en Europe d'ici quelques temps par la grâce de Dieu je suis en plein repos physiquement je suis en train de me préparer sur le plan spirituel même d'Ivo tout le monde est là on repose ses arcos qui est opérationnel actuellement tout en fonction des arcos même d'Ivo nous sommes en train de réaménager tout là-bas d'Ivo et tout même le nouveau personnel le nouveau des bâtiments nous sommes en train de tout réaménager pour que cette année ce soit vraiment d'excellence en fait que si il démarrne le travail jusqu'à ce qu'il soit le janvier que ce soit du non-stop vous n'aurez de l'Europe non-stop que mes rendez-vous soient respectés que les emails soient répondus que vous n'avez plus de soucis quand vous êtes cherchés à nous joindre vous n'avez plus de soucis donc franchement excellente année à tous mes enfants spirituels à tous ceux qui nous portent dans le coeur Satan est vaincu nous continuerons toujours je suis vivant j'ai continué toujours d'être vivant avec la grâce de Dieu en train de vous servir Shalom